Le premier but nantais, évidemment très important dans un tel contexte, démarre avec un ballon dans les pieds de Bernard Lama qui s'avance, regardez, il est tout près de la ligne média, il ne sait pas trop quoi faire, alors il donne un grand coup de pied qui atterrit dans les bras de son vis-à-vis Dominique Casagrande. Lama, lui, effectue un large tour d'horizon et finalement décide de relancer à la main. Et vous allez voir comme le football est quelque chose de simple, de carambeux, la balle est arrivée à l'attaque nantaise, Pedro, s'il a le choix, entre Makelele et Loco, il choisit Loco, c'est bien fait, c'est pur, c'est net, c'est clair, sans bavure, en un mot commençant, c'est Nantais. Deuxième but, il part lui aussi de très loin et du côté de Nantais avec le jeu cher à Jean-Claude Chiodo, on joue en profondeur, on joue en passe courte, on joue sur toute la longueur du terrain, on joue sur toute la largeur du terrain. Les défenseurs, évidemment, participent au jeu, ce sont même des rouages très importants et dans ces cas-là, il ne faut pas commettre la moindre faute comme ce temps d'arrêt marqué par le défenseur parisien José Cobos, l'aube d'une rare intelligence derrière de Japheth Endoram, on l'a dit et répété, c'est peut-être avec George Weah justement qui était son vis-à-vis ce soir-là, l'un des meilleurs étrangers évoluant dans le football français. Là encore, c'est du but de Casagrande ou presque que part le ballon du troisième but avec un superbe 1-2 Pedros Endoram qui perd le ballon, cela arrive, mais il poursuit son action, le récupère toujours face à Cobos et alors là, le contre est favorable, il n'y a plus personne, c'est un troisième but imparable. Nantes a fait, à l'occasion de cette victoire au Parc des Princes, où rappelons-le, Paris était invaincu depuis plus de deux ans, Nantes a fait un grand pas vers le titre de champion de France pour cette saison 94-95. Et de leur côté donc, les Parisiens ont mis en cause l'arbitrage, ils estiment que M. Vessière a faussé le match en expulsant trop sévèrement à leur goût Daniel Bravo après 23 minutes de jeu. Alors, Louis Fernandez revient avec nous sur ce qu'il estime être le fait du match en compagnie de Christian Jean-Pierre et de notre réalisateur François Lannot. De son côté, l'arbitre M. Vessière a également accepté de commenter ces images, il était avec François Bideau et Vincent Laravie. Ça part d'une réflexion de José, regardez, bon, là on voit l'attitude d'Endoram qui prend un coup, qui simule la blessure, et ensuite il se relève et se dirige vers M. Vessière. Bon, là, ça prête à confusion parce que je crois que quand on prend un coup, on est relativement, on a relativement mal et on reste couché par terre. On va me dire, oui, mais il n'est pas blessé, mais je dis heureusement qu'il n'est pas blessé. Heureusement que le joueur Endoram n'est pas blessé sur cette action-là. S'il ne faut pas oublier, on est là pour la sécurité des joueurs. Je pense que là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans la tête des gens. C'est notre principal rôle, au-delà des lois que l'on doit faire respecter et appliquer au mieux. On est là pour la sécurité des joueurs. Et là, je ne peux pas le tolérer. Alors là, déjà, vous voyez, déjà, il est de profil, le joueur. Et on dit les deux pieds décollés de Daniel Bravo. Moi, je veux bien qu'on m'explique ce qu'on appelle les deux pieds décollés. Il a le pied gauche qui est au sol et il a son pied droit qui va relativement chercher le ballon et peut-être qu'au passage, il prend le pied de Endoram. Ça, je ne le conteste pas. Mais je crois déjà, une, il ne vient pas deux derrière, il vient certainement deux, trois quarts, ce qui est déjà, raisonnablement, on peut le voir quand même. Il a le pied gauche qui est au sol, il n'a pas les deux pieds décollés. Alors, si on me dit qu'il faut les deux pieds décollés et qu'il faut venir de derrière pour vraiment que ça vale un carton rouge, là-dessus, on peut le contester. Vous voyez, au départ, il y a les deux pieds décollés au sol et puis la force avec laquelle il vient et le tac est dangereux et violent. Et à partir de là, je dois juger instantanément ce que je fais en le sanctionnant d'un carton rouge. Mais quel que soit ce que l'on peut estimer, ce qu'il faut voir, c'est que le fait de jeu est grave et qu'il est dangereux. Donc, n'oubliez pas que là, on le voit au ralenti, mais moi, je suis obligé de juger instantanément l'action à vitesse réelle. C'est tellement violent, ça va tellement vite, je dis, oh là là, c'est grave. Et puis, on voit bien que je prends de suite la main. Vous voyez, on a deux cartons. Vous voyez, le carton est à la main. Vous voyez, de suite, j'ai mis la main sur la poche du carton rouge qui est là à droite. Donc, de suite, j'ai mis la main sur la poche du carton rouge. Tout le monde sait que je vais le virer parce que j'ai dit, attends, ne bougez pas, je le sors. Et à partir de là, pour moi, le tac est dangereux et violent. Il ne peut pas se maîtriser au moment où il fait cela. Il ne peut pas se maîtriser. Il prend des risques et je pense que la sanction était, je le répète, rouge ou rouge. Il n'y avait pas d'autres sanctions possibles. Les deux pilotes toujours gardés ce suspens jusqu'au bout. Je ne suis pas un technicien, mais on a déprouvé à maintes occasions. Les joueurs du Sénant réagissent sur cette revue des kiosques, c'était jeudi. Premier chapitre abordé jeudi dans la presse du matin, l'expulsion de Daniel Bravo. Si pour l'équipe, certains trouveront la sanction sévère dans la mesure où le Parisien n'avait pas encore été averti, en revanche, François affirme que le tacle violent de Bravo méritait le rouge. Un avis partagé par le défenseur latéral du FC Nantes, Christophe Pignol. Je crois que l'arbitre a appliqué les consignes et le carton rouge est normal. Quel a été le meilleur joueur sur le terrain ? François répond carambeux et lui adresse la meilleure note. 8,5 joueurs tout terrain. Pour Presse Océan, le meilleur s'appelle Japheth Endoram. Un avis que ne partage pas l'intéressé. L'équipe de Nantes, celui qui a été le meilleur, je crois, c'était Reyn Alcredras. C'est également l'opinion du Parisien. Meilleure note, un pied gauche magique. Toutefois, Pedro se récuse ce titre de meilleur Nantais. Pour moi, le meilleur joueur, ça a été Eddy. Eddy Capron. Tout simplement parce que je crois qu'il avait une tâche très difficile de marquer Georges Roya. Et je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Il s'en est sorti, comme d'habitude, très bien. Hommage au Nantais, hommage à Jean-Claude Suodeau. L'équipe parle de l'influence décisive de son technicien, Jean-Claude Suodeau. Campé en professeur Nimbus de sa classe tourisque. Enfin, tous les journaux voient déjà Nantes champion. Ouest France dans la peau d'un champion. L'équipe, Nantes sur les grands boulevards. Du côté de la Genellière, réaction en deux tendances. Ceux qui sont persuadés du titre et ceux qui restent prudents. Pour moi, Nantes va être champion. Si on maintient et si on entretient cet écart de fait. Oui, oui, Nantes sera champion. Il reste encore 15 matchs et il va falloir gérer au mieux la fin du championnat. On sait très bien qu'il y a 45 points à gagner. Ou à perdre. Et que là, tout est possible. Ça forcément. Et oui, tout est possible. Alors en France, PSG, Nantes a fait la une des journaux. Et en Europe, est-ce que cette rencontre a intéressé nos confrères étrangers ? Eh bien, Hervé Matou fait une revue de presse européenne cette fois. La tribune de presse affiche complet. Personne n'aurait voulu manquer ce match. Ils sont une trentaine de journalistes à être venus de l'Europe entière. Même si un PSG Nantes est pour eux moins attractif qu'un PSG OM. Les seules équipes françaises qui nous intéressent en Angleterre, ce sont Marseille, le Paris Saint-Germain. Derrière, à la rigueur, vous avez Monaco. Le reste, c'est pas grand-chose. En fait, plus que Paris Saint-Germain, Nantes, les journalistes étrangers étaient là pour emmagasiner de l'info sur deux équipes encore qualifiées en Coupe d'Europe. Les Espagnols sont venus pour voir les futurs adversaires du Barça. Les Allemands, celui de l'Everkusen. D'autres sont venus observer les internationaux. Je ne connaissais pas Patrice Locco et plein d'autres joueurs des deux équipes qui sont ce soir sur la pelouse. Comme la semaine prochaine, je travaille sur le match Pays-Bas-France, c'est pour moi l'occasion de voir à l'œuvre les meilleurs joueurs du championnat français. Mais sur la rencontre elle-même, je ne fais rien. Les joueurs plus que le match, c'est vrai aussi pour les Italiens qui s'intéressent un peu plus à notre championnat depuis l'arrivée massive de Français dans le Calcio. Le soir, par exemple, il y a quelques émissaires de clubs italiens, il y en a 4 ou 5, qui sont venus voir naturellement le match et surtout les joueurs. Illustration le lendemain dans la presse, le quotidien milanais consacre son papier à Giorgio Ea, mais comme les autres journaux, qu'ils soient italiens, anglais, belges, suisses ou espagnols, le résultat est donné brièvement. Mercredi, Nantes a fait un pas vers le titre national, mais pour exister en Europe, il lui faudra la Ligue des Champions, peut-être l'année prochaine.